Amen, je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer une série d'enseignements dont le grand thème est « Grandis dans la foi ». Je pense pour ma part que la foi est un des thèmes majeurs de la chrétienté pour la simple raison que nous sommes sauvés par la foi. La Bible dit que vous êtes sauvés grâce par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorie ici. Et nous recevons toutes choses de Dieu par la foi. Amen, il est important de le comprendre. Nous recevons toutes choses de Dieu par la foi. Nous ne pouvons rien recevoir de notre Seigneur sans la foi. D'ailleurs, nous allons commencer à lire cette écriture d'Hébreu chapitre 11, verset 6. Alors, si la foi est la chose fondamentale, il est donc naturel et normal que l'on se pose la question suivante, d'où vient la foi? D'où vient la foi? Hébreu chapitre 11, verset 6, il est écrit ici, je lis, « Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen, amen. La Bible dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » En d'autres termes, nous ne pouvons pas entrevoir une vie chrétienne sans la foi. C'est comme si vous voulez vivre sur la terre sans l'oxygène. C'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas vivre sur cette terre, dans un corps, sans l'oxygène. C'est impossible. Impossible. De la même manière, vous ne pouvez pas être chrétien, enfant de Dieu, et avoir une vie chrétienne victorieuse sans la foi. C'est impossible. Absolument impossible. C'est pour ça que la Bible dit, « Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Amen. Il est impossible de lui être agréable. Et rappelez-vous, Romain dit, nous allons lire, Romain chapitre 11, chapitre 12, je vais plutôt dire, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu. Romain chapitre 12, il dit, il dit ici, Romain chapitre 12, verset 2, « Ne vous confirmez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous disiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si nous voulons opérer dans la volonté parfaite de Dieu, il est important que nous comprenons que la foi est une condition sine qua non. Personne ne peut opérer dans la volonté parfaite de Dieu sans la foi. C'est pourquoi Hébreu 11, verset 6 dit, « La foi, car sans la foi, il est impossible, impossible de lui être agréable. » La vérité, c'est que la foi est le langage par lequel nous communiquons avec Dieu. Amen. La foi est le langage par lequel nous communiquons avec Dieu. Exemple, nous sommes là en train, je suis en train de communiquer avec vous, je suis en train d'apporter la parole de Dieu dans un langage précis. Et j'utilise le langage, comment je dis, le langage intellectuel en utilisant la langue française. Donc, pour communiquer ma pensée, je suis obligé d'utiliser un langage. Amen. Donc, de la même manière aussi, pour communiquer avec Dieu, vous avez besoin d'utiliser un langage. Je communique avec le monde physique par le biais d'un langage, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, l'italien, etc. Il faut toujours utiliser un langage commun. Le langage doit être un langage commun. Parce que si je viens vous parler le chinois et que vous ne comprenez pas le chinois, c'est clair que vous n'allez pas comprendre tout ce que je veux dire. Donc, on doit avoir un langage commun. Et le langage commun des chrétiens ou de notre relation avec Dieu s'appelle la foi. La foi, c'est important de comprendre ça. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible, 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 impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Romains chapitre 10. Nous allons lire maintenant. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Je l'ai ici. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Romains chapitre 10, verset 17, nous dit clairement d'où vient la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Écoutez, on n'a pas dit la foi, je ne sais pas. Ça ne vient pas de notre pensée. Ça ne vient pas de nos raisonnements. Mais la foi vient de ce que l'on entend. En d'autres termes, la compréhension ou la révélation que l'on a de la parole. C'est de là que la foi vient. La foi est quelque chose de naturel. Parfois, les gens croient que la foi, c'est quelque chose de mystique ou c'est quelque chose de difficile à obtenir. Ou c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes. Non, ça ne veut rien dire. La foi, c'est pour tout le monde. Dieu a communiqué sa foi à tous ses enfants. Et il a donné dans sa parole le principe par lequel nous grandissons dans notre foi. Amen. Il dit en Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. » Donc, jusqu'à ce que vous entendiez quelque chose, vous n'aurez jamais la foi. Amen. Jusqu'à ce que vous entendiez quelque chose, vous n'aurez jamais la foi. Regardez. Bâtiment, lorsque Jésus passait sur la route de Jéricho. La Bible dit qu'il a entendu que Jésus passe. Et certainement, il avait déjà entendu les échos de Jésus. Et il s'est dit, « Voici mon opportunité. » Et je ne vais pas le louper. Il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Amen. Il a entendu quelque chose. Il a entendu que Jésus est en train de passer. Et cette phrase voulait beaucoup dire pour lui. En d'autres termes, lorsqu'on lui a dit, « Jésus est en train de passer. » Ce qu'il entendait en réalité dans son esprit, c'est que ta solution est en train de passer. Amen. Et lorsqu'il a perçu la réalité de cette chose de cette manière, il a saisi l'opportunité que Dieu lui donnait. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Tu dois entendre quelque chose de la part du Seigneur pour que ta foi puisse naturellement grandir. La foi, c'est quelque chose qui grandit naturellement, très naturellement. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui jette son grain de maïs en terre. Naturellement, la plante va sortir de la terre. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la violence, c'est une loi. Aussi longtemps qu'il jette une bonne sémence dans une bonne terre, il aura une moisson. Ça, c'est automatique. C'est une loi qui ne tient pas compte des individus. Amen. Donc, si nous avons donc une petite foi, ce n'est pas de la faute de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit dans sa parole comment est-ce que la foi vient. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Si nous lisons Ephésiens, Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit ici, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais en don de Dieu. » Regardez, même notre salut est lié à la foi. Ephésiens 2, verset 8 dit, « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » En d'autres termes, la grâce de Dieu opère par la foi. Même la grâce de Dieu est soumise au principe de la foi. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce de Dieu sans la foi. C'est ce qu'Ephésiens 2, verset 8, nous dit. Donc, le salut nous est donné par grâce, oui, mais pour que ça nous parvienne, il faudrait que la foi soit présente. Amen. Et j'aime bien la façon à laquelle l'apôtre Paul décrit le processus par lequel nous parvenons à la nouvelle naissance. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 10, autant pour moi, nous allons lire le verset 8. Il dit ceci, « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Amen. L'apôtre Paul prêchait la parole de la foi. Il dit, verset 8, « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Amen. Verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. » Verset 10, « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Amen. Lisons dans le verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Verset 14, voilà, c'est la partie qui nous intéresse vraiment. Nous allons lire là, concentrons-nous verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Point d'interrogation. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? » Point d'interrogation. « Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Point d'interrogation. Amen. Vous comprenez là, l'apôtre Paul donne le processus par lequel la parole de foi nous parvient. Amen. « Et comment entendront-ils, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Point d'interrogation. « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? » Point d'interrogation. « Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Donc, ça veut dire que pour recevoir le salut, il faudrait bien que nous l'entendions de quelqu'un. Quelqu'un doit nous apporter l'évangile. Et c'est sur la base de la parole qu'il doit prononcer. Cette parole, si nous la recevons, elle crée en nous la foi pour le salut. Amen. Donc, la foi pour le salut est basée sur l'écoute de l'évangile. C'est pourquoi Jésus a dit « Allez dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Amen. « Et celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, il est important de comprendre que le salut est libéré par la prédication de la parole. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faudrait que la personne croie à ce message que l'on lui apporte. C'est très important. Le verset 15 dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? » Et selon qu'il est écrit « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Il dit ici, verset 15 « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? » C'est important. Voilà pourquoi il est important que le corps de Christ, de manière générale, comprenne ce principe. Nous devons, de manière générale, prêcher l'Évangile, oui. Mais aussi, nous devons avoir à l'esprit, que de manière spécifique, nous devons pouvoir et soutenir ceux-là qui ont un appel clair dans la proclamation de l'Évangile. Nous devons les soutenir de toute manière, que ce soit par nos finances, que ce soit par nos prières, que ce soit par notre assistante morale, etc. Parce qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas d'envoyés, il n'y aura pas d'Évangile prêché. Et s'il n'y a pas d'Évangile prêché, il n'y a pas de salut. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Vous-même, pour que vous soyez sauvés, il a fallu que quelqu'un vous prêche cette parole. Donc, pour que d'autres soient aussi sauvés, il faudrait bien que quelqu'un, c'est-à-dire vous et moi, allons vers eux et puis que l'Évangile soit prêché. Amen, amen, amen. La foi pour le salut vient en écoutant la parole. Ça, c'est un principe. Ce n'est pas seulement pour le salut, que ce soit pour n'importe quoi. Si vous voulez, j'ai parlé là du domaine du salut. OK, on va revenir par exemple sur le domaine de la guérison. Peut-être que vous êtes malade. Vous devez écouter la parole de foi au sujet de la guérison. C'est à ce moment-là que votre esprit capte la vérité et vous parvenez à la guérison. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. N'oublions jamais ça. La foi vient de ce que l'on entend. Si vous voulez même une vie de prospérité, vous devez écouter les messages qui donnent des messages équilibrés, je précise, les messages équilibrés qui enseignent sur la prospérité. Écoutez, je vais vous dire comment les choses qui se passent. Dans le royaume de Dieu, il y a une sémence pour tout. Il y a une sémence pour tout. Déjà, la Bible appelle dans un pied, la Bible appelle la parole de, dans Jacques, la Bible appelle la parole de Dieu, la sémence. Donc, il y a une sémence pour tout. Je prends un exemple. Si vous voulez une moisson d'âme, vous devez amener la sémence de l'Évangile, c'est-à-dire l'Évangile de la croix, l'Évangile qui délivre et qui sauve l'homme. Ça, c'est clair. Si vous apportez ce genre de message, ça va produire une moisson d'âme. Maintenant, si vous voulez beaucoup plus peut-être des guérisons, vous devez prêcher des messages de guérison. Vous devez envoyer les sémences de guérison dans le cœur des chrétiens. Et lorsqu'ils écoutent ce genre de message, la sémence, puisqu'elle est de la guérison, elle va manifester la guérison. Amen. Si vous voulez la prospérité, vous devez écouter des messages qui enseignent sur la prospérité. Beaucoup, vous devez beaucoup les écouter. Beaucoup les écouter. Beaucoup les écouter. Croyez-moi, tout dans la vie spirituelle. Tout dans la vie spirituelle. Si vous voulez une prospérité financière, vous devez comprendre ceci. L'argent, l'argent est spirituel. Les chrétiens tardent encore à comprendre ça. L'argent est plus spirituel que quoi que ce soit. Écoutez, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Autant que cela vous plaît. Mais vous n'atteindrez jamais la prospérité spirituelle d'un homme qui connaît les principes spirituels. Amen. Voilà pourquoi. C'est pour ça que la Bible est décrite que c'est en vain que vous travaillez tôt et vous vous couchez tard, vous mangez le pain de doula. Alors que Dieu donne autant et plus même à ses enfants pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prospérité est spirituelle. Voici le conseil que je vous donne. Vous vérifiez ce que je dis. Si vous appliquez ça, vous serez surpris des résultats. Je dis surpris des résultats. Vous vous demanderez, mais comment j'ai fait pour ne pas savoir cette vérité depuis? En tant que chrétien, lorsque vous donnez votre dîme, par exemple, ça c'est le basique. C'est le basique de la foi. C'est le basique. J'ai envie de dire, si vous payez votre dîme, ce n'est que le niveau normal. Vous n'avez encore rien fait. Rien fait d'extra. Votre dîme est comme un partenariat que vous faites avec Dieu. Parce que vous êtes fils d'Abraham et qu'Abraham a payé la dîme, alors vous la payez. Ça, c'est clair. Mais si vous voulez voir une moisson plus grande aller au-delà de la dîme, ça veut dire quoi? Quoi que ce soit que vous avez comme sémence, peut-être autour de vous, il y a quelqu'un qui est dans un besoin. Peu importe le besoin. Ça peut être un orphelin, ça peut être une veuve, ça peut être un démuni. Lorsque vous donnez votre argent, donnez-le de manière spirituelle. Ça veut dire quoi? J'explique. Ne donnez pas ça comme si vous donnaient à un mendiant ou à un mépreux. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils donnent beaucoup de leur argent, mais ils ne voient rien en retour. C'est possible. Je vous dis que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils donnent leur argent dans un état charnel. Ils ne donnent pas leur argent dans un état spirituel. Ça veut dire quoi? Si vous donnez votre argent, peu importe le montant, testez ça. Même demain, testez-vous, serez surpris des résultats. Lorsque vous donnez votre argent, donnez-le comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Je prends un exemple. Lorsque le fermier plante, va dans son champ et qu'il met une sémence de maïs, vous pensez qu'il perd son temps ou bien vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait que la sémence de maïs, si elle est supposée, me donner un champ de maïs. Et lorsqu'il donne sa sémence, il veille. Amen. Il veille sur son champ. Il veille sur son champ à ce que les ronces ou les épines ne poussent pas. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à une grande moisson. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez faire. Ne donnez plus de votre temps, de votre énergie, de votre matériel comme si vous vous débarrassez ou comme si vous accordez une certaine faveur à celui qui est dans le besoin. Non. Lorsque vous donnez, c'est d'abord pour vous. C'est une occasion ou une plateforme que le Seigneur utilise pour vous donner, pour vous bénir en retour. Parce que Dieu est un Dieu de principe et un Dieu de règles. Si tu ne sèmes rien, tu n'as rien. Donc, donner de manière spirituelle, ça veut dire quoi? Lorsque vous donnez votre argent, attendez-vous un moisson, soyez vigilant. Parce que si vous n'êtes pas spirituellement vigilant, vous n'allez pas voir lorsque cet argent va revenir vers vous. Amen. Pour chaque sémence, il y a un moisson. Je répète, pour chaque sémence, il y a un moisson. Pour chaque sémence, il y a un moisson. Lorsque vous donnez de votre argent, peu importe à qui c'est, aussi longtemps qu'il est dans ce besoin et que vous voulez venir en aide, observez, soyez vigilant, soyez comme ce fermier-là qui sème et qui veille sur son champ, qui veille sur sa sémence. Veiller sur sa sémence signifie quoi? Ça veut dire que soyez attentifs pour le retour de la moisson, parce que la moisson viendra certainement. Amen, amen, amen. Amen. Donc, revenons dans... Revenons, c'était juste une parenthèse que je faisais. Dans le livre de Actes, Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, versets 13 à 14. Nous allons lire. « Actes chapitre 11, versets 13 à 14. » Actes chapitre 11, versets 13 à 14. Je lis ici. Il a dit, « Cet homme... Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant, « Envoie Jopé et fais venir Simon, son nommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Amen. Ça, c'est Corneille. L'ange apparaît à Corneille. Amen. Et l'ange dit à Corneille, « Va, envoie, envoie appeler Pierre. Et ce Pierre te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. » Amen. On peut se poser bien cette question. Pourquoi est-ce que l'ange qui est apparu à Corneille n'a pas lui-même prêché l'évangile ? Puisque ce que Pierre devait prêcher à Corneille, l'ange connaissait le message. Mais pourquoi l'ange n'a pas donné directement le message ? Pourquoi il a plutôt dit d'appeler Pierre ? La réponse est simple. C'est que Dieu n'a pas mandaté les anges pour prêcher l'évangile. Aucun ange n'a le droit de venir sur terre et prêcher l'évangile à qui que ce soit. Ce n'est pas de sa responsabilité. Les anges ne prêchent pas l'évangile. C'est pourquoi l'ange a dit à Corneille, « Va, envoie, envoie, envoie appeler Pierre. Et c'est Pierre, c'est Tom qui va venir te dire les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Amen. Donc, lorsque Pierre est venu, il s'est mis à prêcher, à prêcher. Et Corneille et sa maison, tous ont cru à cette parole et ils sont nés de nouveau. Amen. Ceci revient encore sur le principe selon lequel le salut s'obtient en entendant la parole. Voyez ? La Bible dit que Corneille était un homme pieux. Il craignait l'éternel. Mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas encore né de nouveau. Bien qu'il était pieux, bien qu'il craignait l'éternel. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas encore entendu la parole de foi. Et pour entendre cette parole de foi, il fallait que Pierre vienne. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. C'est capital de comprendre ça, mes frères. Saturez-vous de la parole de Dieu sur tous ces formats, que ce soit sous forme de livres, que ce soit sous forme de CD, que ce soit sous forme de vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Peu importe les formats. Saturez-vous de la parole de Dieu. Ce n'est que de cette manière que vous pouvez rester dans le bain et dans l'atmosphère de la parole où tout devient possible. Tout devient possible. Et encore, lorsque je dis « Saturez-vous de la parole de Dieu », veillez aussi et surtout à écouter des bons enseignements. Parce qu'il y a aussi des enseignements qui risquent plus de vous faire du mal que de bien. Donc, vous devez écouter des bons enseignements dispensés par des bons enseignants. Ça, ça va vous aider. C'est très, très, très important. Amen, amen, amen. Donc, nous avons vu que la foi vient de quelque part. La foi vient de la parole de Dieu. Ne cherchez jamais la foi ailleurs. Ne cherchez pas la foi dans votre tête. La foi n'est pas dans votre tête. Elle ne sera jamais dans votre tête. Ne cherchez pas la foi dans votre expérience de vie. La foi n'est pas dans votre expérience de vie. Elle ne sera jamais là-bas. Ne cherchez pas la foi dans des conseils humains. La foi ne se trouve pas là-bas. La foi n'est que dans la parole de Dieu. Et quiconque vit et croit en elle manifestera certainement tout ce qu'elle déclare. Amen, amen, amen. Donc, en deuxième point, nous voyons qu'est-ce que la foi. Le point un, c'était d'où vient la foi. Nous avons vu que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Ça, c'est le processus par lequel la foi vient. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, naturellement, ta foi grandit. Naturellement, ta foi grandit. Donc, le chrétien qui dit que je n'ai pas la foi, c'est simple. C'est juste parce qu'il n'écoute pas suffisamment la parole de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas deux choses. Si vous écoutez suffisamment la parole de Dieu, votre foi va grandir spontanément. Vous ne forcez même pas. Je prends un exemple. Lorsque vous nourrissez votre enfant, votre nourrisson, est-ce que vous avez besoin de forcer sa croissance? Non. Sa croissance est naturelle. Aussi longtemps qu'il est bien nourri, il va grandir. Ce sont des mystères que vous ne comprendrez jamais. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Si vous nourrissez le bébé, il va grandir. Amen. Votre devoir, c'est de le nourrir. Et le devoir de Dieu, c'est de faire grandir, c'est-à-dire le développer. Amen. Donc, c'est la même chose aussi. Votre devoir, c'est d'entendre suffisamment la parole de Dieu. Et le devoir de Dieu, c'est de faire grandir votre foi. Mais chacun doit jouer son rôle. Chacun a sa partition à jouer. Amen. Amen. Nous abordons le deuxième point qui est, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Alors, je crois que ce point est très important parce que beaucoup de choses ont été dites dessus. Vous voyez, tout le monde dit, j'ai la foi. Même les païens disent, j'ai la foi. Même les gens qui côtoient des cercles exotériques disent, j'ai la foi. Chacun a la foi. C'est donc quoi la foi? Amen. Il faudrait bien qu'on définisse et que l'on sache clairement ce que c'est que la foi. Dans Hébreu chapitre 11, verset 1, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi signifie que nous sommes sûrs de ce que nous espérons, convaincus. de ce que nous ne voyons pas. Amen. Je reprends. La foi, selon la tradition, Mofrat dit, la foi signifie que nous sommes sûrs de ce que nous espérons, convaincus de ce que nous ne voyons pas. Amen. Tu es convaincu de ce que ton œil n'a pas vu. C'est ça la foi. Tu dois être convaincu de ce que ton œil n'a pas vu. Amen. C'est ça la foi. Une autre traduction dit ceci, la foi donne la réalité aux choses qu'on espère. Amen. La foi donne la réalité, c'est-à-dire la substance aux choses qu'on espère. Encore là, il faut bien faire la différence entre la foi et l'espérance. Les chrétiens confondent souvent ces deux notions. Généralement, ils ont l'espérance, ils appellent ça la foi. Non, la foi n'est pas l'espérance. L'espérance est future et la foi est présente. L'espérance est future. Si vous avez l'espérance, vous allez dire des phrases du genre, je crois que le Seigneur va le faire. Ou j'espère que le Seigneur va le faire. Ça, c'est l'espérance qui parle, ce n'est pas la foi. Aussi convaincant que vous puissiez l'être, c'est l'espérance qui s'exprime en ce moment. Mais la foi dit, le Seigneur l'a déjà fait. Amen. Le Seigneur l'a déjà fait. La foi parle au passé, en fait. C'est-à-dire que ça exprime une action qui a pris place et qui s'est déjà achevée. Amen. Le Seigneur l'a déjà fait. Amen. Peut-être que vous êtes malade. Ne dites pas, j'espère que le Seigneur va me guérir. Je peux vous rassurer, si c'est ce genre de pensée que vous avez, c'est fort possible que vous demeurez dans votre maladie. Pourquoi? Parce que vous dites, le Seigneur va me guérir. Vous conjuguez au futur. La foi ne conjugue rien au futur. La foi s'exprime au présent. Parce que la foi, c'est le présent. J'ai envie de dire ceci, la foi, c'est le maintenance de Dieu. Amen. La foi, c'est le maintenance de Dieu. Et j'aime bien la version anglaise. La version anglaise dit, now, faith is. Now, faith is. En d'autres termes, maintenant, la foi est. Amen. La foi, c'est le maintenance de Dieu. Lorsque vous vous gardez, vous vous maintenez dans le registre de l'espérance, c'est-à-dire de quelque chose de futur. Vous n'êtes pas dans la foi. Amen. Vous êtes dans l'espérance. Aussi longtemps que vous êtes dans l'espérance, Dieu ne peut pas agir. Dieu n'agit pas dans l'espérance. Il agit dans la foi. Et la foi, c'est maintenant. Amen. Donc, si vous voulez, vous avez peut-être prié pour demander quoi que ce soit à Dieu. Ne dites pas après, j'espère que Dieu va me donner cette chose. Non. Ce n'est pas la foi qui parle. La foi ne parle pas comme ça. La foi ne dit pas, j'espère que Dieu va me donner telle chose. La foi dit, Dieu m'a déjà donné. Et la foi est convaincue de cette substance-là. Amen. Rappelez-vous, Morphat dit ceci. La foi signifie que nous sommes sûrs de ce que nous espérons, convaincus de ce que nous ne voyons pas. Amen. Une autre version dit, la foi donne la réalité aux choses qu'on espère. La réalité aux choses qu'on espère. Et une autre version dira encore, c'est l'acte de transfert d'une garantie. Et finalement, nous possédons ce en quoi nous avons inspiré. Amen. La foi, c'est l'acte de transfert d'une garantie. Donc, la foi, c'est une assurance. La version amplifiée dit, c'est comme un titre de propriété. Ce qu'on appelle généralement le titre foncier. Amen. Si vous avez un terrain, par exemple, et que ce terrain a vous. Et si l'on vous demande, est-ce que ce terrain a vous? La seule façon de démontrer que ce terrain a vous, ce n'est pas de porter le terrain et de venir le montrer à la personne qui veut savoir. Non, vous ne pouvez pas porter le terrain et venir le montrer à la personne qui veut savoir. La seule façon de justifier votre appartenant, votre propriété, c'est de présenter votre titre foncier. Amen. C'est de ça dont il s'agit. Parce que le titre foncier est la garantie, est l'assurance que le terrain vous appartient. Amen. Imaginez-vous que vous êtes peut-être en Europe. Vous avez acheté un terrain au Cameroun. Et puis, votre ami en Europe vous dit, bon, est-ce que tu as un terrain au Cameroun? Tu dis, oui, j'en ai un. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il prouve? Est-ce que tu vas venir au Cameroun ramasser ton terrain, mettre dans l'avion, aller en Europe lui montrer? Non, tu ne peux pas le faire. Tu vas simplement montrer ton titre foncier. Et ton titre foncier sera la preuve suffisante qu'effectivement le terrain du Cameroun t'appartient. Donc, c'est ça en fait la froid. La froid, c'est une assurance. Les gens ont cru que la froid, c'était un TSC ou un saut dans le vide. Ce n'est rien du tout de tout ça. La froid n'est pas un TSC ou un saut dans le vide. C'est une assurance. Exactement comme un titre foncier pour les points de terrain. Quand vous avez votre titre foncier, c'est l'assurance que ce terrain vous appartient. Même si vous n'avez pas encore vu le terrain, voilà, j'insiste sur ce point, vous pouvez être dans le besoin d'un terrain. Et puis, quelqu'un achète le terrain à votre place. Mais vous-même, vous n'êtes pas là. Vous comprenez? Et puis, la personne va donc faire les papiers, il sort le titre foncier. Donc, jusqu'à ce qu'il vous présente le titre foncier, vous n'avez aucune garantie que ce terrain vous appartient. Ça, c'est vrai aussi. Mais lorsqu'il va vous présenter le titre foncier, vous saurez que non, ce terrain-ci est le mien. Parce que le titre foncier est la preuve irréfutable devant les juridictions que ce terrain vous appartient. Et personne ne peut vous l'arracher. Même si vous n'avez pas encore vu de vos yeux le terrain. Vous comprenez la nuance que je fais ici. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de voir le terrain pour accepter qu'il est ce que ce terrain est votre. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin du titre foncier. Et la foi, c'est le titre foncier. Amen. Voilà pourquoi lorsque vous savez que cette chose est à vous et que vous la possédez, je vous assure, aucune puissance de l'enfer ne peut vous l'arracher. Parce que c'est votre titre foncier. C'est la preuve irréfutable que vous avez reçue de Dieu. Amen. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi ne conjugue pas au futur. La foi conjugue au présent. La foi ne dit pas « j'aurai », la foi dit « j'ai ». Amen. La foi, c'est le présent de Dieu. Nous devons sortir de l'espérance. C'est cette mauvaise foi qu'on nous a toujours enseignée. On nous a enseigné l'espérance. Et les chrétiens ont passé le temps à vivre dans l'espérance. Ils n'ont jamais vu les promesses de Dieu accomplies. Amen. Parce qu'au lieu de vivre dans la foi, ils sont allés dans l'espérance. Je déclare au nom de Jésus que vous sortez de la sphère de la foi, de l'espérance pour entrer dans la sphère de la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il existe toutes sortes de foi. Tout un chacun a sa foi, a une sorte de foi, on peut dire comme ça. Amen. Qu'il soit sauvé ou non, il y a ce qu'on appelle la foi naturelle ou la foi humaine. Amen. Je m'explique. C'est quoi la foi humaine? C'est la foi que l'on place dans tout ce qui est visible. Vous comprenez? Dans tout ce qui est visible. C'est ce que j'appelle la foi humaine. Je prends un exemple. On peut avoir la foi dans un système politique. Par exemple, les Américains peuvent croire, peuvent avoir la foi dans leur système politique, se vantant et se disant que voilà, c'est le système politique le plus sûr au monde. Vous voyez? On peut avoir la foi dans l'économie. Il y a des pays, la Chine, elle se vante d'être la première puissance mondiale. Et certains habitants ont mis leur foi dans cette économie-là. Parce que pour eux, c'est une économie star. C'est une économie sûre. C'est une sorte de foi. Mais encore que c'est la foi humaine. C'est la foi naturelle. Ce n'est pas la foi que la Bible enseigne. Voyons, on doit faire la différence entre ces deux fois-là. Ce n'est pas la foi que la Bible enseigne. Parce que la foi que la Bible enseigne est spirituelle. Elle n'est pas physique. Ou elle n'est pas naturelle. Amen. Il y a la foi dans la science. On aime souvent prendre cet exemple. Même dans nos églises de réveil, etc. Parfois, les hommes de Dieu peuvent illustrer la foi. Et je n'aime pas trop cet exemple. Parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Je précise encore. Personnellement, je n'apprécie pas l'exemple que l'on donne souvent pour illustrer ce que c'est que la foi. On va par exemple dire que la foi, par exemple, tu t'assoies sur la chaise. C'est parce que tu as la foi que ça ne va pas se casser, que tu t'assoies et ça ne se casse pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas ça la foi. Pourquoi? Parce que si cette chaise est mal montée, ou je veux mieux dire, si les clous sont défaillants, que tu crois ou que tu ne crois pas que la chaise va te porter, mon frère, je t'assure, tu essayes de t'asseoir sur cette chaise-là. Tu vas taper bien tes fesses par terre. Amen. Donc, je n'aime pas trop cet exemple où on dit que la foi, c'est que tu as peut-être la foi, qu'en t'asseillant sur la chaise, ça ne va pas tomber, puis tu t'assoies, ça ne se porte, etc. Non, ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est tout sauf la foi que la Bible enseigne. Amen, amen. Je profite de l'occasion pour donner cet exemple parce que c'est très récurrent dans nos églises. Parfois, on enseigne la foi, on veut enseigner la foi aux gens, mais on n'enseigne pas la bonne foi. Amen. Justement, c'est ce que j'appelle la foi naturelle ou la foi humaine. C'est-à-dire, c'est la foi dans tout ce qui est visible. Vous comprenez ? Ce n'est pas la foi dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas mettre ta foi dans un banc et tu dis que c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Encore que le banc, là, si le banc te porte, c'est parce qu'on a bien cloué. Parce que si on ne cloue pas bien, là, tu t'assoies, tu vas taper tes fesses par terre. Amen. Donc, faisons la différence entre la foi spirituelle, c'est-à-dire la foi qui vient de Dieu, et la foi naturelle ou humaine, qui est basée, n'est-ce pas, sur le système dans lequel nous vivons, notre écosystème, que ce soit le milieu politique, comme j'ai dit, économique, scientifique, etc. Amen. Ça, c'est un type de foi, mais ce n'est pas la foi dont la Bible parle. Donc, ceci m'amène à dire qu'il y a comme deux sortes ou deux grands types de foi. Il y a la foi spirituelle, ce que la Bible parle, cette foi vient de la parole de Dieu, et c'est ce que la Bible dit, croit en son cœur. Amen. Croit en son cœur. Dans la suite de cet enseignement, nous allons voir ce que ça dit. Croit en son cœur. Mais pour l'instant, nous disons juste comme ça. Donc, il y a deux types de foi. Il y a la foi spirituelle, c'est ce que la Bible enseigne, c'est cette foi qui vient de la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible enseigne encore lorsqu'elle dit croit en son cœur. Et la deuxième foi que beaucoup de gens utilisent et qu'ils appellent foi, mais qui n'est pas la foi de la Bible, c'est la foi naturelle ou la foi humaine. Donc, c'est cette foi encore qu'on appelle la foi dans les sens. Vous voyez ? La foi dans les cinq sens. Par exemple, tu t'assoies sur une chaise. Par exemple, on aime bien donner dans nos églises. Ça, c'est la foi dans les sens. C'est tout. C'est tout. Ou bien peut-être tu fais confiance à un système politique, un système économique, un système scientifique. Ça, c'est la foi humaine ou la foi naturelle, ou encore la foi dans les sens. Ça n'a rien à voir avec la foi spirituelle. Ce n'est pas ça la foi spirituelle. Ou du moins, ce n'est pas ça que Dieu appelle la foi. C'est important de comprendre ça et de faire cette nuance. Parce que souvent, on veut traduire des vérités spirituelles en utilisant des exemples qui ne participent qu'à nous enchaîner et en nous enfermer, justement, dans une sorte de prison. Amen. La foi que la Bible reconnaît, c'est la foi qui vient de l'écoute de la parole. Mon juste vivra par la foi. S'il se détourne, mon âme ne prendra pas un plaisir à vous. Amen, amen, amen. Donc, la foi saisit ce qui n'est pas encore réel dans l'espérance et le fait entrer dans le domaine de la réalité. Amen. C'est ça, en fait, la foi. La foi ne peut pas prendre cette substance qui est appelée espérance et la concrétise, la rend matérielle. Amen. Ça doit être matériel dans ton esprit. Ça doit être clair dans ton esprit. Très, très clair dans ton esprit. Si ce n'est pas clair dans ton esprit, tu ne pourras naturellement pas t'en sortir. Voilà, c'est important de le comprendre. Je prends un exemple. Lorsque je parle de la foi spirituelle, la question de quoi, par exemple? Supposons que vous espérez toucher de l'argent, peut-être pour payer votre dette. OK? Vous êtes peut-être endetté et puis vous voulez payer votre dette. Vous voyez, la foi, à ce moment, dit, vous donne l'assurance que vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Amen. C'est-à-dire que si vous êtes endetté et que vous voulez payer la dette, lorsque vous avez véritablement la foi en Dieu, cette foi ferme-là, vous ne parlez pas au futur. Vous parlez comme, exactement, comme si la chose a déjà été faite. Et vous dites, ma dette a déjà été payée. Amen. Parce que tant que vous ne voyez pas la chose déjà accomplie, elle ne viendra pas à la manifestation. Je répète, tant que la chose n'est pas déjà accomplie pour vous, elle ne viendra pas à la manifestation. Cette chose doit être claire. Cette chose doit être très claire. La réalité ou le résultat doit être clair dans votre esprit. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il faudrait que ce soit clair dans votre esprit. Donc, je prends un autre exemple. Si vous espérez, par exemple, recevoir la force physique nécessaire pour accomplir une tâche qui vous incombe, ne dites pas, oh, est-ce que je veux réaliser ça? Non. Parlez le langage de la foi. Et la parole de Dieu, c'est le langage de la foi. Alors, au lieu de vous dire, ou bien au lieu de dire, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi ne pas dire une phrase du genre, le Seigneur est la force de ma vie? De qui aurais-je peur? Amen. Ça, c'est notre langage. Ce n'est pas le langage de l'échec et de la défaite. Non. Amen. Nous devons parler comme Dieu. Nous devons dire ce que Dieu dit. Nous devons dire les paroles de Dieu indépendamment de nos circonstances. Parce que la foi ne tient pas compte de nos circonstances. Amen. Parce que la foi, en réalité, n'est rien d'autre que la confiance absolue et totale que nous mettons dans la parole de Dieu. C'est important. Et nous devons toujours et toujours déclarer la parole indépendamment de nos circonstances. Je précise, indépendamment de nos circonstances. C'est ainsi que votre foi se fortifie. Vous devez déclarer la parole indépendamment de nos circonstances. Je vais vous dire ce qui se passe. Si Satan sait que vous êtes un chrétien qui marche selon les cinq sens, je vous assure, il va vous tourmenter jusqu'à ce que vous quittez de cette terre. Vous serez tourmenté à vie. Pourquoi? Parce que le chrétien qui marche par ses cinq sens, les cinq sens, c'est le domaine de Satan. Qu'on ne vous trompe pas. Le domaine de Satan, c'est le domaine des cinq sens. La Bible dit qu'il est le dieu de ce monde. Dans un Corinthien, je crois, ou deux Corinthiens. La Bible dit qu'il est le dieu de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine matériel, dans le domaine physique, il est extrêmement élevé dans ce domaine. Mais gloire à Dieu parce que nous n'opérons pas dans le domaine physique. Nous opérons dans le domaine spirituel. Amen. C'est un domaine élevé. C'est un domaine bien au-dessus du domaine physique. Et c'est là où nous devons opérer en tant que chrétiens. Mais des fois, nous quittons de ce domaine, de cette sphère, pour revenir à la sphère naturelle. Or, à la sphère, si longtemps que nous sommes dans ce domaine naturel, Satan va nous vaincre. Nous devons monter dans l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce que dans les auteurs spirituels, c'est là où nous sommes maîtres. C'est pourquoi je dis que la foi qui se repose sur les saints sens est une foi qui ne marchera jamais. Alors, mon conseil que je vous donne, c'est de déclarer toujours la parole de Dieu, indépendamment de vos circonstances. Amen. Je dis indépendamment de vos circonstances. Ce n'est que comme ça que vous pouvez mettre la parole en action dans votre vie. Les chrétiens, voilà ce qu'ils font. Leur prière est dictée par leurs circonstances. Je m'explique. S'ils sont malades, la seule prière qu'ils vont faire, c'est, Seigneur, guéris-moi. Chaque fois qu'ils vont prier, c'est moi, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. OK. Quand ils ont faim, la seule prière qu'ils vont faire à Dieu, c'est, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, donne-moi la nourriture. Seigneur, donne-moi la nourriture. Seigneur, donne-moi la nourriture. Aussi longtemps que vous opérez de cette manière, vous n'aurez jamais le triomphe. Vous ne marcherez jamais dans le triomphe que Jésus vous a donné. Amen. Vous devez vivre au-delà des réalités de ce monde. Votre prière n'est pas dictée par vos circonstances. Amen. Votre prière n'est pas dictée par ce que vous voyez, par ce que vous entendez, mais votre prière est dictée par le signal que le ciel vous donne. Regardez, dans Somme 84, Somme 84 Nous allons ouvrir notre Bible dans le Somme 84, verset 8. Il dit ceci, Somme 84, verset 8 Leur force augmente pendant la marche et il se présente devant Dieu à Sion. Amen. Leur force augmente quand? Pendant la marche. En d'autres termes, S'il ne marche pas, la vigueur ne viendra pas. Ceci nous enseigne une chose. Ça veut dire que c'est lorsque nous mettons la parole en action que la parole accomplit ce qu'elle déclare dans notre vie. Aussi simple que ça. Leur force augmente pendant la marche. Pourquoi la force n'est pas venue avant la marche? Parce que la force ne vient jamais avant la marche. La force vient pendant la marche. Amen. Il y a des gens qui disent non, si je ne vois pas de mes yeux, je ne vais pas croire. Fais pas ça la foi. Amen. Tu dois croire d'abord avant de voir. Leur force augmente pendant la marche. Pourquoi Dieu n'a pas donné, ne les a pas fortifiés avant la marche? Pourquoi il fait pendant? Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu fera toujours pendant que vous êtes en action. Amen. Vous êtes peut-être fatigué. Dieu vous fortifiera pendant que vous déclarez sa parole. Ne restez pas couché sur le lit. Vous dites, oh Seigneur, je suis fatigué. Oh Seigneur, je suis épuisé. Vous allez continuer à être épuisé. Amen. Si vous êtes fatigué, couché sur le lit, au lieu de dire, Seigneur, je suis épuisé, pourquoi ne pas dire, le Seigneur est la force du mal? De qui aurais-je peur? Je vous assure, lorsque vous libérez cette parole-là, les anges de Dieu, parce que la Bible dit dans le Somme 177 que les anges de Dieu obéissent à la foi de sa parole. La façon la plus sûre de mettre vos anges en action, c'est de déclarer les paroles de Dieu. Lorsque vous déclarez les paroles de Dieu, les anges s'exécutent parce qu'ils obéissent à la foi de la parole. Écoutez, la parole de Dieu doit avoir une voix pour que l'ange obéit. Votre bouche est cet instrument qui rend sonore ou audible la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Votre bouche est cet instrument qui rend audible la voix de Dieu. Et lorsque la voix de Dieu est audible, la Bible dit que les anges obéissent à cette voix audible. Amen. Voilà pourquoi vous devez faire attention à ce que vous dites. Les anges obéissent à la voix, la voix, c'est-à-dire la voix audible. Si ce n'est pas proclamé, l'ange ne peut rien faire. Amen. Tant que vous ne proclamez pas, tant que vous n'affirmez pas votre foi en la parole de Dieu, en la déclarant, je vous assure, vous paralysez vos anges. Les anges sont avec vous, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas travailler parce que vous ne déclarez pas la parole. Amen. Je prie et je déclare au nom de Jésus, qu'à partir de ce jour, la parole de Dieu puisse abonder dans votre bouche et que le langage de la défaite et de l'échec soit exclu et banni en vous, au nom de Jésus-Christ. Le somme 84, verset 8, dit « Leur force augmente pendant la marche. » C'est pendant qu'ils marchent que Dieu augmente la force. Amen. Écoutez, Dieu va augmenter votre force pendant que vous marchez. Il ne va pas le faire avant. Amen. C'est pendant que vous marchez qu'il va augmenter votre force. Amen. Mais les chrétiens veulent d'abord voir leur force être augmentée avant de commencer à marcher. Non. Ça, ce n'est pas la foi. Amen. Ce n'est pas la foi spirituelle. Ce n'est pas la foi qui vient de Dieu. La foi qui vient de Dieu ne parle pas comme ça. Amen. La foi qui vient de Dieu dit « C'est pendant que je marche que ma force augmente. » Amen. C'est pendant que je marche que ma force augmente. Amen. Je prends un exemple. Là, nous sommes en train d'enseigner sur un thème. Mais la façon à laquelle je développe le thème, ce n'est pas comme ça que j'ai préparé le message. Amen. Mais c'est pendant que je suis en train d'enseigner que l'Esprit de Dieu me donne plus de détails, me donne plus de précision. Mais pendant que, alors que lorsque je préparais le message, je n'avais pas forcément tous ces détails. Pour dire quoi ? Que justement, la force augmente pendant la marche. Pour dire quoi ? Pour dire justement que l'Esprit de Dieu se met en action pendant que je suis en train d'enseigner. Il faut que je sois en train d'enseigner pour que l'onction d'enseignement commence à couler un peu plus. Amen. Amen. J'ai juste pris quelques notes comme ça, mais vous voyez que ce que j'ai déjà dit comme parole, ça dépasse tout ce que j'ai déjà écrit. Pourquoi ? Parce que la force vient pendant la marche. C'est pendant que j'enseigne que l'Esprit de Dieu me donne l'habilité, un peu plus d'habilité, de capacité pour communiquer certaines vérités. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous devez lui faire confiance. La Bible dit dans le Somme 81, c'est qu'il s'ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche, Dieu ne va pas remplir. Et des fois, on dit à Dieu, non, remplis d'abord ma bouche. Là, je vais ouvrir. Non. Il dit, ouvre ta bouche et moi, je la remplirai. Tu dois d'abord ouvrir ta bouche pour que Dieu la remplisse par ses paroles. Amen. C'est de ça qu'on dit les questions. C'est important de comprendre ça. Leur foi augmente pendant la marche. Quoi que ce soit que Dieu vous a demandé de faire, tant que vous ne vous lévez pas pour faire ça, la force ne va qu'augmenter. Amen. Quoi que ce soit que Dieu vous a demandé de faire, aussi longtemps que vous restez assis, sous prétexte que vous n'avez pas suffisamment la capacité de faire cette chose. Je vous assure, vous n'accomplirez rien du tout. L'Éternel avait dit à Agédéon, va avec la force que je te donne. Amen. Il a dit à Agédéon, va avec la force que je te donne. Donc, Dieu n'a pas pu augmenter la force de Agédéon jusqu'à ce qu'il s'en aille. Dieu a dit, va avec cette force. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu iras avec cette force qu'en réalité, c'est le chemin que je vais augmenter. Amen. Et leur force augmente pendant la marche. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous devons bien comprendre ce que c'est la foi et l'espérance. Nous sommes un peuple de foi. Nous sommes un peuple de foi. Amen. Nous sommes un peuple de foi. Et on doit bien comprendre cela. Nous sommes un peuple de foi. Dieu nous a donné la foi afin que nous puissions vivre par elle. La Bible dit que mon juste vivra par la foi et s'il s'en détourne, mon âme ne prendra point plaisir. Donc, nous avons donc cette capacité de vivre par la foi. Si ce n'était pas le cas, Dieu ne nous aurait pas dit qu'il est impossible de s'accrocher de lui sans la foi. Si Dieu te dit qu'il est impossible, ça veut dire qu'il, quelque part, il t'a rendu ta part. Amen. Et la seule façon, c'est d'écouter la parole de Dieu parce que la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. L'espérance parle toujours au futur, mais la foi parle au présent. Amen. Quoi que ce soit que tu demandes à Dieu, si après ta prière, tes pensées sont du genre, je crois que Dieu va le faire. Je t'assure que dès que tu déclare ce genre de phrase, tu annules même tes prières. Amen. Parce qu'il ne le fera pas. Parce que tu n'as pas vu qu'il a déjà fait. Amen. Il ne le fera pas parce que tu n'as pas vu qu'il a déjà fait. Amen. Donc, lorsque tu pries, sois dans la posture de quelqu'un qui a déjà reçu. Qui a déjà reçu. C'est ça la foi. Tu dois être dans la posture de quelqu'un qui a déjà reçu. C'est qu'il a demandé. Amen. Vous voyez, je prends un peu cet exemple naturel là pour qu'on comprenne la réalité. Lorsque nous avons nos enfants à bas âge là, et puis, ils viennent souvent vers nous, ils disent, papa, je veux le bonbon. Dès que vous lui dites, oui, je vais t'acheter le bonbon. Écoutez, il ne revient plus, il ne revient plus vous embêter. Pourquoi ? Parce que, dès que vous dites, je vais t'acheter le bonbon, l'enfant voit déjà son bonbon dans sa tête. C'est clair pour lui que son bonbon est déjà là. Amen. Donc, Jésus avait dit ceci. Je prends cet exemple pour revenir à ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas comme, vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas hériter le royaume. Pourquoi il a pris cette image ? Parce que le petit enfant, ne doute pas. Le petit enfant croit à ce que son père lui dit. Amen. Le petit enfant croit, il ne doute pas, il n'est pas là pour dire que papa est un menteur. En fait, pour le petit enfant, papa ne peut pas mentir. Amen. Écoutez, est-ce que vous savez que votre enfant, jusqu'à ce qu'il atteint un certain âge, il ne sait pas que vous pouvez mentir ? Il ne sait pas. Pour lui, c'est que papa, c'est le petit dieu de sa vie. Papa ne ment pas. Donc, lorsqu'il vient vous demander quoi que ce soit, dès que vous avez donné votre... OK, c'est fini. Il sait déjà qu'il a cette chose-là. Il sait qu'il a cette chose. Amen. Il sait que c'est clair dans sa tête que ce que j'ai demandé à papa, j'ai reçu. Donc, nous devons voir ce qu'un enfant, ce qu'il croit, que comme j'ai demandé à papa là, et que papa a entendu, papa m'a répondu. Amen. 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 C'est très important, mes frères. C'est très, 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 très important. Nous devons sortir de l'espérance pour entrer dans la foi. Amen. L'espérance parle du futur, mais la foi parle du présent. L'espérance dit, j'espère que je l'aurai, je crois que Dieu va le faire, ou j'espère que Dieu va le faire. Non. Ça, c'est l'espérance. La foi dit, je l'ai déjà, Dieu l'a déjà fait. Amen. Amen. Donc, la foi n'est pas, n'est pas une sorte de, comment je vais dire ça, la foi n'est pas l'acquiescement mental. Oui, c'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens opèrent dans l'acquiescement mental. Ils se disent que c'est la foi. Ce n'est pas la foi. La foi n'est pas l'acquiescement mental. Amen. Bien des gens savent que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Ils reconnaissent, ils savent que c'est la vérité, mais ils ne sont d'accord qu'intellectuellement. C'est ça que j'appelle l'acquiescement mental ou la foi mentale. C'est que bon, quand tu vois la Bible, tu sais que oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est vraie. Mais tout ce que tu sais là, c'est juste au niveau de l'intellect. Ça ne va pas plus loin que ça. Et aussi longtemps que ça ne va pas plus loin que ça, ce n'est pas la foi. C'est ce que j'ai appelé l'acquiescement mental. C'est-à-dire que tu reconnais que la vérité est vraie, mais tu ne reconnais que cette vérité ou cette évidence n'est que intellectuelle. Ça n'est pas encore parvenu au niveau de ton cœur. Amen. Parce que seule la foi du cœur reçoit la réponse de Dieu. Amen. Donc, la foi à deux niveaux. Il y a la foi intellectuelle. Je peux vous rassurer, c'est que tout le monde là-dedans appelle foi. C'est juste une foi intellectuelle. Très peu ont ce que la Bible appelle la foi du cœur. Parce que la foi du cœur est la foi qui croit en Dieu, qui croit sans douter. La foi du cœur est la foi qui croit parce que Dieu a dit ou parce que la parole de Dieu a dit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi du cœur est cette foi qui n'est pas bâtie sur une expérience quelconque. Ça veut dire je ne crois pas en la guérison parce que j'ai vu Dieu guérir quelqu'un. Je crois en la guérison parce que la Bible dit que Dieu guère. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce que vous croyez, c'est parce que c'est écrit. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ou vu ça quelque part. Amen. C'est important de le dire et de le comprendre. Dans Marc chapitre 11, verset 23, je vais lire Marc chapitre 11, verset 23. C'est un texte qui nous enseigne en suffisant sur la foi. Marc chapitre 11, verset 23, je lis. Il est écrit Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je relis au nom de Jésus. Suivez. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Et puis, je vous le dis si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que cela, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Lorsque tu dis à la montagne, c'est bien. La deuxième condition, tu ne dois pas douter en ton cœur. Écoutez bien, la Bible a dit en son cœur, souligné en son cœur. Il n'a pas dit si quelqu'un doute intellectuellement. Non. Il a dit si quelqu'un doute en son cœur. Parce que le doute qui annule la foi, c'est le doute du cœur. Amen. C'est-à-dire, c'est le doute qui vient du cœur. Lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'esprit. Amen. Parce que dans la Bible, le cœur et l'esprit sont des synonymes. Lorsque vous voulez la Bible, on parle, c'est que vous voyez du cœur. Ne voyez pas forcément l'organe physique, c'est-à-dire la chair qui bat dans notre thorac. Mais vous voyez plus l'esprit. Parce qu'en réalité, le cœur physique est une représentation de notre esprit même. Parce que le cœur, comment je dis, c'est le centre de tous les organes. Vous comprenez ? C'est-à-dire que tous les organes de notre corps sont rattachés à notre cœur physique. c'est le centre, comment je veux dire ça ? Je n'ai peut-être pas le mot scientifique, mais c'est là où tous les organes se connectent. Amen. Donc, de la même manière, notre esprit, c'est notre essence même, c'est notre réelle personnalité, c'est ce que nous sommes. Amen. Nous sommes des esprits. Amen. Donc, et d'ici, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, parce que la foi naît et vient du cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, dans Jean, Romain, chapitre 10, verset 9 à 10, verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, on parvient à la justice en croyant du cœur. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si tu dis à cette montagne, jette-toi de là, quitte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen, Amen. Lorsque vous priez, croyez que vous avez, vous êtes exaucé à ce moment. Dieu nous exauce au moment où nous prions. Amen. C'est important de comprendre ça parce qu'il y a certains qui disent que je ne vois pas de résultat à ma prière. Cela n'est donc pas arrivé aux oreilles du Seigneur. Non, cette approche n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que si le résultat était déjà là, vous n'aurez plus besoin d'y croire puisque vous le saurez. Amen. Si le résultat était déjà là, vous n'avez plus besoin de croire. Je prends un exemple. Si vous demandez à Dieu 100 000 francs et que à l'instant présent les 100 000 francs apparaissent sur votre table, est-ce que vous aurez encore besoin de croire en Dieu? Non. Vous n'avez plus besoin de croire puisque les 100 000 sont déjà là. C'est parce que justement vos yeux physiques ne voient pas les 100 000 que vous pouvez à ce moment croire que même si mes yeux physiques n'ont pas vu ces 100 000, je sais que j'ai déjà ces 100 000. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc, il faudrait bien comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons par la foi et non par la vue. Nous vivons par la foi et non par la vue. beaucoup veulent savoir avant de croire, c'est-à-dire ils veulent savoir que bon, les 100 000 là sont sur ma table avant de commencer à croire. Ça ne veut rien dire. Non. Si les 100 000 sont déjà sur votre table, alors vous n'avez plus besoin de croire puisque là, les 100 000 sont déjà là, vous ne croyez en quoi ? Vous ne croyez plus en rien. Amen. Mais c'est parce que vos yeux physiques ne les voient pas encore que votre cœur peut les voir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le verset 24 dit ceci dans Marc chapitre 11. Nous sommes sur le même chapitre. Le verset 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis tout. » Il dit bien tout. Écoutez, nous devons prendre nos yeux au sérieux. Il dit « C'est pourquoi je vous dis tout. Tout. Je veux que tu soulignes tout dans ta vie. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » avant de voir s'accomplir, tu dois d'abord croire que tu as reçu. Amen. Oui, c'est ça. Il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. Tu dois d'abord croire que tu as reçu avant de voir ça s'accomplir. Mais les chrétiens veulent voir d'abord l'accomplissement avant de croire qu'ils ont reçu. Ça ne veut rien dire. Si tu voyais l'accomplissement, tu n'as plus besoin de croire que tu as reçu. C'est parce que tu n'as pas encore vu de tes yeux l'accomplissement que tu crois que tu l'as déjà reçu et parce que tu crois que tes yeux verront. Amen. Amen. Tout ce que ton, tes yeux spirituels, écoutez ceci, tout ce que tes yeux spirituels peuvent voir, tes yeux physiques le verront. Tout. Je répète cette phrase, que l'Éternel vous ouvre vos yeux, votre entendement pour que vous compreniez la pertinence de cette parole. Tout ce que tes yeux spirituels peuvent voir, tes yeux physiques, témoigneront. Amen. Tout. Je dis bien tout. Amen. Tout ce que tu peux percevoir avec tes yeux spirituels, c'est juste une question de temps. Tes yeux physiques vont voir la manifestation. C'est juste une question de temps. tes yeux physiques vont voir la manifestation. Amen. Tes yeux physiques vont voir la manifestation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout ce que tes yeux physiques peuvent, tes yeux spirituels peuvent voir, c'est juste une question de temps. Tes yeux physiques vont voir la manifestation. C'est une loi, c'est un principe. Amen. La foi s'oppose au sens. La foi n'opère pas dans le règne des sens. Parce que le règne des sens, c'est le règne où Satan domine. Si tu es un chrétien et que tu vis par les sens, tu seras éternellement dominé par Satan. Parce que Dieu t'est établi au-dessus des sens. Mais si tu descends dans le domaine des sens, Satan va te dominer. dans 2 Corinthiens 5, 7, 7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et dans Romains, chapitre 3, verset 4, il va dire ici « Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. » Amen. « Que Dieu soit reconnu pour vrai et toute situation dans ta vie soit reconnue pour menteur. Que Dieu soit reconnu pour vrai et que toutes ses sens soient reconnus pour menteurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous devons faire attention à ne pas avoir la foi semblable à celle de notre frère Thomas. Nous devons faire attention à ne pas avoir une foi semblable à notre frère Thomas. Lisons Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, je lis à partir du verset 21 à 29, je lis ici, Jean chapitre 20 à partir du verset 21 à 29, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, ça c'est Thomas qui parle maintenant, si je ne vois pas, si je ne vois dans tes mains la marque des coups, il donne les conditions, il donne les conditions pour croire la résurrection, Thomas donne les conditions, il donne les conditions. Pendant que les disciples lui disent que, écoute Thomas, nous avons vu le Seigneur, Thomas ne se laisse pas convaincre. Il y a les chrétiens comme ça, vous prêchez la parole n'importe comment, vous s'enseigne n'importe comment, il refuse de se laisser convaincre. Amen. Tu enseignes n'importe comment, tu prêches n'importe comment, c'est ton problème là-bas, il refuse de se laisser convaincre. Amen. Au nom de Jésus, je déclare, si vous êtes ce type de personne, que cet esprit vous libère, que cet esprit d'incrédulité vous libère et que la foi en Dieu et en sa parole soit votre portion dans le nom de Jésus. Verset 25, il dit, les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, première condition. Deuxième condition, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, deuxième condition, il doit voir la marque, il doit mettre son doigt. Troisième condition, et si je ne mets ma main dans son côté. Amen. Il doit mettre la main dans son côté. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, à la croix, on a lancé une flèche et le côté du Seigneur a été percé, l'eau et le sang ont jaillit. Nous allons vous enseigner sur ça. Pourquoi est-ce que l'eau et le sang a jaillit de la côte de Jésus? Amen. Rappelez-vous, un Jean dit qu'il est venu avec l'eau, l'esprit et le sang et les trois sont d'accord. Amen. Jésus est venu avec l'eau, l'esprit et le sang et les trois sont d'accord. Amen. Il dit ici. Oui, il dit, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas, étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux. Ah, j'aime le verset 29. Je l'aime beaucoup. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Il dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu rester, mais qui ont cru que j'ai ressuscité. Amen. Thomas n'a pas cru à la résurrection de Jésus comme vous et moi. Il a cru parce qu'il avait vu de ses yeux. Mais nous, nous avons cru à cause de la parole. Parce que la Bible dit que Jésus a ressuscité, alors nous croyons. C'est ça la foi. C'est parce que la Bible a dit que nous croyons. Et pour nous, c'est clair que Jésus a ressuscité. Mais nous ne l'avons pour la plupart d'entre nous. personne ne l'a vu. Mais chacun sait que Jésus est ressuscité. Amen. Amen, amen. Et Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Il parle de qui? Il parle de nous. Il dit, heureux ceux, le seul à c'est qui? C'est toi et moi. Il dit, nous sommes heureux parce qu'on a cru sans l'avoir vu. Et c'est ça la foi. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ est vivant et qu'il est vivant pour les siècles des siècles. Nous le reconnaissons et nous l'attestons parce que sa parole le déclare. Amen, amen. La véritable foi croit toujours à l'intégrité de la parole. Donc, quelque chose est vrai parce que la parole de Dieu a dit que c'est vrai. Point final. On n'a pas besoin d'une autre preuve. Si la parole a dit, alors c'est ça. Et nous nous en tenons là. Regardons l'exemple du père de la foi, Abraham, que nous connaissons tous. L'exemple d'Abraham, je lis dans Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Romains chapitre 4, verset 17 à 21. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au mort et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. J'aime le verset 6. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et s'enfaiblit dans la foi. S'enfaiblit dans la foi. Ça, c'est le témoignage d'Abraham. Et s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. S'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point. Amen. Pas une crédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. J'aimerais que de manière personnelle, vous prenez le temps de méditer sur Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Lisez et relisez ces versets. Je suis sûrs que certainement, ils vont créer en vous. Ils vont booster votre foi. Ils vont challenger aussi votre foi. L'on parle d'Abraham, à qui Dieu avait donné la promesse de devenir ni le père du multitude des nations. Et jusqu'à cent ans, il était encore là, sans la promesse. Mais il ne s'est pas découragé. Il n'a pas faibli dans la foi. Il n'a pas douté. Il n'a pas dit que Dieu est un menteur. Mais il est resté dans la pleine conviction que ce que Dieu promet, il accomplit certainement. Relisez encore Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Vous verrez que la foi de Thomas est différente de la foi d'Abraham. Thomas a passé son temps à douter. Il voulait une foi basée sur les seins sens, une foi basée sur le monde physique, sur ce que son doigt pouvait toucher, sur ce que son œil pouvait voir, son œil physique, son doigt physique. Mais Abraham avait une foi spirituelle, basée sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, il est sûr qu'il peut également l'accomplir. Amen, amen. Abraham n'a pas regardé à son corps, son corps qui était déjà âgé, ou même au corps de sa femme, qui était déjà stérile, qui était déjà ménopausé. Amen. Mais il savait que même si Sarah a atteint la ménopause, dans cette ménopause, Dieu peut lui citer une postérité. Amen, amen, amen. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre foi soit semblable à celle d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ, que votre foi soit semblable à celle d'Abraham. Une foi basée sur l'intégrité de la parole de Dieu. Une foi qui croit à ce que la parole de Dieu dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'incrédulité et le doute ne soient point votre partage. Quel que soit ce que l'Éternel vous a promis. Croyez comme Abraham. La Bible dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Sachez que ce que Dieu vous a promis, il peut aussi l'accomplir. Ne doutez point. Ne soyez point remplis d'incrédulité. Que votre foi ne faiblisse point. Mais tenez ferme sur ce que l'Éternel vous a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir. Je déclare au nom de Jésus. Parce que vous êtes fils d'Abraham. La foi d'Abraham est votre portion. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la foi d'Abraham est votre portion. Une foi qui ne doute point. Une foi qui reste ferme sur l'intégrité de la parole de Dieu. Une foi qui croit que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier là pour clore cette première session. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente tes enfants, aussi nombreux qu'ils sont. Je prie au Dieu afin que tout ce que j'ai pu dire, même ce que je n'ai pas pu dire, que l'Éternel, toi, tu accomplisses de manière parfaite cette œuvre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Amen.